Alors les pilotes de la catégorie LMP3 sont là, les LMP3 drivers sont là, donc nous allons commencer avec le podium LMP3, avec la troisième position qui revient donc in extremis à cette Norma M30, un nouveau podium vainqueur à Dijon, il termine donc troisième ici même à Navarra, il s'agit d'Arnold Robin, Maxime Robin et Philippe Payot. Bravo messieurs, ça s'est joué à rien, le podium qui glisse entre les doigts de l'équipe CD Sport encore une fois, mais qui revient donc à la Norma, numéro 72, encore un très beau podium pour cette équipe et pour donc le projet SAUV24, voilà on va remettre les trophées donc aux trois pilotes sur ce podium, donc un troisième place finish pour Arnold Robin, Maxime Robin et Philippe Payot, après le gagnant à Dijon, ils finissent en troisième place, juste derrière la grande, grande, grande race pour la Norma M30, numéro 77, d'Eric Trouillet, Sébastien Page et Louis Saint-Juan, voilà pour les trois pilotes, bravo à l'équipe Graf qui a réussi à faire une superbe performance, un premier relais très très solide, Eric Trouillet, ensuite on a eu Louis Saint-Juan et puis Sébastien Page et ils terminent donc sur la deuxième marche de ce podium LMP3 avec leur Norma M30, voilà félicitations et donc les grands vainqueurs, deuxième victoire cette saison, on a cru peut-être qu'il y aurait un nouveau vainqueur ce week-end, eh bien non, ça sera bien donc la victoire pour l'équipe numéro 26, la Ligier JSP3, ici même engagée par l'équipe autrichienne Wimmerwerk Motorsport, Félix Wimmer, Mathias Kaiser, Henrik Steele, winners here in Navarra, Henrik Steele, that's great, thank you and congratulations, great pairing here for this Ligier JSP3 number 26, the first race with the team for Henrik Steele and the first win and for Mathias Kaiser and Félix Wimmer, that's another win after Manicourt and of course for them in their honor, I think we'll have the national anthem for them while the director, the race director of the track here in Navarra, is giving the trophies for the drivers and we hear now the Austrian anthem. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Applaudissements, congratulations for you guys, winner here with the Ligier JSP3, the Austrian team, Félix Wimmer, Mathias Kaiser, Henrik Steele, second place for Eric Touillet, Sébastien Page and Louis San Juan for the Graf Racing Team and Philippe Payot, Maxime Robin and Ardol Robin on this podium. Voilà la photo, après donc ce beau podium, on va essayer d'avoir une photo avec Hugues Laroche pour immortaliser ce podium, merci et bravo messieurs ! Voilà on va demander aux pilotes de rester sur le podium, alors Hugues maintenant il va falloir qu'on active, on va s'activer, non mais on aura après les photos Hugues. Après je vais faire le podium PFV donc avec les deux Fénix sur le podium de cette catégorie PFV, avec la deuxième position pour la Fénix numéro 87, il s'agit de Gérard Fort, Philippe Charriol et Ludovic Cochet. Où sont-ils ? Ils sont là, ils arrivent, Philippe Charriol est là ! Bravo Philippe ! Deuxième sur le podium, c'est à vous ! Un très bon rythme de course pour cette Fénix, ça s'est joué à pas grand chose ! Oui bon voilà, on peut aussi lui faire plaisir et le laisser sur la première marche mais bon ! Philippe Charriol donc en compagnie de Ludovic Cochet et Gérard Fort, ils ont été solides durant cette course, ça s'est joué à pas grand chose ! Avec l'autre Fénix qui s'impose donc, avec Eric Van de Viver et Stéphane Pourquet, on est content, il va bien ! La fameuse Fénix, bravo Stéphane pour le bon relais ! Voilà, ils se sont bien débrouillés tous ces pilotes Fénix et on peut vous dire vraiment qu'on est content de voir effectivement Eric et Stéphane sur cette première marche et puis derrière on a Gérard Fort, Philippe Charriol et Ludovic Cochet sur ce podium ! Allez, avant d'écouter l'hymne, tiens je vais demander un petit... Oh bah oui, c'est pas grave ! Mais ça c'est pour faire plaisir à Philippe tout ça ! Alors Eric, un petit mot avant d'écouter l'hymne, qu'est-ce que ça fait d'être ici à Navara sur ce nouveau circuit, d'avoir une très très belle épreuve j'imagine ? Est-ce qu'on en est content de cette épreuve ? Bah je suis ravi parce que je connaissais pas ce circuit, personne le connaissait en fait, très peu de monde, les gens sont très sympathiques, l'infrastructure est super, c'est un circuit qui est autrement que les autres, donc ça fait plaisir, c'est pas toujours la même chose, c'est un circuit très technique, il y a du vite, il y a du couillu, il y a tout ce qu'on aime, c'est vrai que par rapport à des circuits comme Motorland ou Spa et ainsi de suite, c'est plus petit mais c'est vraiment génial ! Donc déjà je peux dire qu'on retournera l'année prochaine, à peu près à la même date, peut-être course de nuit, peut-être pas, on essaiera de faire ça le dimanche ou le samedi, mais dans des heures un peu plus raisonnables, et puis après je demanderai aux pilotes s'ils veulent faire 6h ou 4h, on verra ça ! Bon on va ajuster en tout cas, mais cette course de 6h était très intéressante à suivre, et puis on nous a enflammé le dancefloor là Stéphane, bon maintenant je sais, mais alors on est content de voir que tu vas bien, donc qu'est-ce qui s'est passé, ça a été compliqué ? Très compliqué, je me suis fait percuter à l'arrière, et la voiture a pris feu, en tout cas tout va bien, tout va bien, bon bravo en tout cas, et puis donc applaudissement bien sûr pour ces hommes sur le podium, et puis avant d'écouter l'hymne, un petit mot quand même avec Philippe Chariol, parce que cette voiture elle fonctionne bien, cette Phoenix, et on a vu que la bagarre était importante avec la numéro 11 ! Ah on s'est bien bagarré, on était un coup devant, un coup derrière, mais finalement là on est en deuxième position, bon voilà, on est arrivé là, en tout cas on a passé une très bonne après-midi, très fatigante, très chaude, mais on s'est bien régalé quand même ! Merci beaucoup, bravo messieurs, et bon rythme de course aussi pour vous deux, et puis donc on va écouter l'hymne français, la Marseillaise, donc en l'honneur de vous messieurs, pour cette victoire ! Sous-titrage ST' 501 Bravo, bravo, merci messieurs, voilà, ah bah non, bah alors le champagne, ah bah bravo, ah bah voilà, la casquette que l'on jette, et le champagne, ah bah bravo ! Le champagne pour Stéphane, ah bah merci Ludovic, non 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 non, c'est bon ! Ah bah voilà, ah il a eu chaud, maintenant je pense qu'il va avoir froid Stéphane, allez on va passer au podium GT, ah bah voilà, il y a du spectacle sur le podium aussi, hein ! Allez on va donc s'intéresser maintenant au podium GT avec les grands vainqueurs de cette épreuve, la Ferrari que l'on aura vu beaucoup durant cette course, quasiment tout le temps dans le top 10, véritablement, pour cette équipe Visium avec donc Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier et Jean-Bernard Bouvet, vainqueurs ici à Navarra ! Une super épreuve parce que vraiment en GT, être devant des PFV, être toujours dans le top 10, et bien ça a été une très très belle performance, et on a vu une nouvelle stratégie par rapport à d'habitude, pas faire les arrêts obligatoires tout de suite, et on a vu donc les couleurs Visium. Voilà le champagne qui est donné, et les couples évidemment, et en leur honneur, et bien on va entendre la Marseillaise ! ... 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 beau circuit, encore une fois on peut le souligner et donc comme Eric nous le disait, Eric Vandeweaver et bien on devrait y revenir d'ici donc l'année prochaine sur ce circuit de Navara voilà on a les pilotes donc qui restent sur ce podium on va vous demander donc de juste vous mettre sur le côté après la photo parce qu'on va avoir une cérémonie spécifique pour nos trois pilotes de l'équipe SRT41 un super projet encore une fois et c'est important de le mettre en avant et on voudrait vraiment avoir une photo simplement avec l'équipe numéro 84, merci messieurs restez quand même dans le coin, dans les parages parce qu'il va y avoir la photo finale pour la photo de famille mais avant cela messieurs mettez vous quand même proche de la première marche parce que vous l'avez bien mérité ces applaudissements alors qu'Alvalo Fontes nous arrosent de champagne et donc voilà en l'honneur de la filière de Frédéric Sausset guys so please yeah just be in front of the first place here on that podium because that was really a great great performance from the three of you really great pace great rhythm that was perfect great race for you and that's for you the first place for this filière Frédéric Sausset really to to welcome you here on the VDV once again so really that's a great performance from all of you bravo messieurs parce que vraiment ils méritent des applaudissements ils sont là ils sont au milieu des LMP3 et ils font des chronos exceptionnels vraiment ça a été une très très belle course on les a vues durant une grande grande partie de cette course et on va leur remettre d'autres coupes voilà et oui oui la coupe qui leur revient mais je sais pas s'ils vont avoir suffisamment de place par contre ah bah oui mais on fait plus le selfie maintenant bah voilà allez ça va être le dernier podium d'ici quelques instants bravo en tout cas parce que vraiment ça fait chaud au coeur de voir qu'ils ont le rythme qu'ils suivent leurs glorieux aînés et je pense à Frédéric Frédéric Sausset qui a réussi à faire une super performance aux 24 heures du Mans qui a débuté en V2V et maintenant ces petits poulains qui sont là sur ce podium et c'est vrai que c'est une super performance une super filière bravo Frédéric parce que vraiment ça vaut le coup et je crois qu'on peut être fier de ce qui a été fait dans l'équipe SRT 41 allez le podium final donc voilà la photo et le podium final avec l'ensemble des participants pour conclure cette belle journée de compétition ici à Navara Togais please if you can come to the podium for the general global picture the last picture of the day promise and that was a great day of competition here in Navara a great track pretty bumpy sometimes but yeah great track anyway and great win for the 26 car the lead GSP3 from Felix Wimmer Matthias Kayser and Rick Steele in LMP3 and winner in GT the Ferrari F488 GT3 of Jean-Paul Pagny Thierry Perrier Jean-Bernard Bouvet for the Vision Team voilà donc pour conclure cette belle journée de compétition cette longue journée de compétition on a été toujours très très en vue là aussi on a souvent essayé de de vous faire vivre au mieux cette belle journée et puis forcément on va donc tout simplement vous dire de se retrouver très vite ce sera donc au Mans sur le circuit Bugatti ce sera le week-end du 5, 6 et 7 octobre 2018 ce sera donc l'avant-dernière manche de cette saison 2018 des V2V Endurance Series on espère que vous avez apprécié le spectacle jusque là et puis on vous donne donc rendez-vous très très vite thank you very much to follow us on the social medias the whole day long so we are really pleased here to welcome you and once again we tell you goodbye for today with the guys on the podium leaving the podium we are leaving the track the Navara track with regrets because it was a great day of competition and of course we see each other in Le Mans for the 6th race of the 2018 season merci beaucoup et très très bonne nuit à tout le monde ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501